Pardon Seigneur, pardon Pour notre aucun de résistance Viens enlever nos suffisances Échasser notre avocance Frères et sœurs, bonsoir. Au bien content, ce soir retrouve Zot pour nos quatrièmes rencontres autour du thème du pardon et de la réconciliation. Comme on multiplie Zot depuis le premier soir, les premières rencontres c'est un thème difficile. Personne d'entre nous, pas expert, pas spécialiste du pardon et encore moins de la réconciliation. Mais en même temps, nous ne pas capable de faire comment dire pas capable de vivre ça, donc nous laisser de côté nous continuer à mettre la vie tranquille et nous d'accord, nous ne pas poser jamais à la hauteur et nous ne pas pouvoir relèver sa défile. Là, comme moi, tu peux le dire une fois sur le plan physique, les Jeux Olympiques peuvent montrer nous qu'un être humain est toujours capable à aller plus loin. Et moi crois que aussi, l'Évangile dit à nous que quand nous guette Jésus, qu'on écoute sa parole quand nous médite leur sa parole l'Auban rencontre qu'il y fait dans l'Évangile avec lui, nous ne sommes pas capable de aller plus loin. Sans lui, c'est sûr, nous ne sommes pas capable de aller loin. Et encore plus quand il s'agit de ce thème du pardon et de la réconciliation. Alors, Pierre-Content reprend un passage qui nous lit dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 7. Bon Dieu dit à nous « Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous donnera comme vous donnez aux autres. Pourquoi tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère ? Mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil » et toi, tu as un tronc d'arbre dans le tien. Enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil et ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Alors, qui ça veut dire « Pas juger et pas pour juger, toi ? » Mais, il est difficile. D'un côté, dis à nous « Ouvert, te lisier, guettet, comprend, discerner, te dis à un juge, c'est qui bon, c'est qui pas bon. » Et en même temps, dis à nous « Pas juger. » Qui ça veut dire ? Moi, ça nous a fait une phrase qui t'ouvre une fatigue. Moi, quand il s'agit justement de juger, pardonner, pas pardonner, nous devons trouver clair. Un autre léventil dit à nous « Mais un aveugle, pas capable qu'on dire un autre aveugle, tout le monde tombe dans le trou. » Nous devons nous liser, nous ne devons pas rester aveugles dans la situation que nous pouvons vivre sous prétexte qu'il ne nous pas les trouve clair, ne nous pas les comprend, nous vivre ça qui nous n'en pour vivre. Ne pas poser question, nous vivre ça qui nous n'en pour vivre. Non. Mais, moi, je crois que juger, c'est une chose. Nous devons comprendre, juger, c'est ainsi, nous devons comprendre, discerner, comme on dit en français, c'est trop clair, ça qui est bon, ça qui est pas bon, etc. mais ne vous établissez pas comme un juge, ne devenez pas un juge, un magistrat pour les autres. Ça, c'est différent. Un magistrat lui donne verdict, lui donne condamnation, lui donne acquittement. On n'est pas là pour ça. Qui pour pardonner, qui pas pour pardonner, qui pour condamner, qui pour résêter, qui pour accepter. Mais ça, c'est se poser comme un juge d'un tribunal. Alors là, c'est ce que Dieu nous dit. Moi seul, je suis juge. Parce que moi seul, je sais comment juger. Vous ne saurez jamais comment juger. Qu'est-ce que vous savez de votre frère ? Bon, il a fait une bêtise, il a fait quelque chose, quelque chose de grave. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je condamne mon frère, si je ne lui pardonne pas, ça veut dire que moi, je ne suis pas capable de faire cette bêtise-là. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que moi, je ne lui pardonne pas, il a fait cette bêtise-là et que moi, je ne fais pas. Alors peut-être qu'une façon d'entrer dans cette expérience du pardon, c'est d'accepter la grâce, de demander au Seigneur, de demander à l'Esprit-Saint, la grâce de l'humilité. L'humilité, c'est pour découvrir que je suis capable, comme mon frère qui m'a fait du tort, je suis moi aussi capable de faire du tort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire que lui seul est capable de crime, lui seul est capable de faire des bêtises, « Moi, cette bêtise-là, je ne vais jamais faire. Moi, je ne peux pas faire ça parce que moi, je ne suis pas comme lui. » Non. Je crois que, humblement, honnêtement, Nubizain rentre dans l'expérience-là et commence par dire à nous-mêmes avec humilité « Ce que je reproche à mon frère, moi aussi, je suis capable de faire ça. » Et même parfois pire que mon frère. Alors oui, à ce moment-là, je peux peut-être voir mon frère d'une autre manière. Alors moi, quand j'ai beaucoup de problèmes pour pardonner Ndimoun, s'il est arrivé, Ndimoun, il fait moi quelque chose que je me sentis un peu réticent, je n'ai pas envie de pardonner-lui, tout de suite, je pense à Ndimoun qui est content, à Ndimoun qui supporte-moi. Je dis, « Mais Seigneur, merci. » Quand je prends conscience, tu m'as une bêtise qu'il m'a capable de faire, tu m'as une erreur qu'il m'a offert, qui m'a dit souvent qu'il m'a fait souffrir par ma bêtise, par ma l'erreur, et qu'il m'a fait pardonner-moi. Qu'il s'ense, moi, non ? Tu m'as une bonne Ndimoun, rencontre une bonne Ndimoun, marche avec une bonne Ndimoun, qu'il compte en moi dans sa manière-là, qu'il accepte, pardonne-moi, sa femme m'a fait une bêtise, qu'il accepte, relève-moi, redonne-moi une sens. Alors là, je m'en suis capable de dire que ça, vraiment, mes frères, mes sœurs, ça aide-moi beaucoup. Et je comprends que, humblement, quand je ne réponds pas à donner quelqu'un, ça veut dire, comment dire, je peux dire, « Toi, tu fais ça, moi, jamais je ne peux faire une affaire comme ça. » Je ne suis pas capable de dire que je suis plus grand que toi, que je suis plus bon que toi, que je suis plus fort que toi, que je suis plus honnête que toi. Moi, je ne suis pas capable de dire que je ne peux faire une bêtise pareille, non. Si je prends le temps de m'arrêter, que ce que mon frère me fait à moi, mon frère me fait à moi, et me dire, « Mais est-ce que moi, jamais je fais ça ? » Dans telle, telle situation qu'il s'est dit que je ne peux vivre, je ne suis pas capable de faire ça, moi. Je ne suis pas capable de dire qu'il faut un petit peu faire plus. Qu'il faut un petit peu faire plus, moi aussi. Alors donc, moi, je crois que c'est une manière, humblement, de rendre dans l'expérience du pardon. Rendre dans l'expérience de découvrir que je ne suis pas un petit peu parfait, ça qui m'opérait proche, mon frère, mon serre, je ne suis pas capable de faire dix fois plus. Vous connaissez ? Toujours, je me remarque ça. Quand un dimoune crase mon pied, c'est une bêtise, crase mon pied, je me connais mon dimoune comme ça. Ah, nous crier, nous vociférer, ouais, qui dit quoi, il y a une crase mon pied, il fait telles affaires, il y a une mince mon pied, il y a une pilote, moi. Et moi, quand je me fais une bêtise, un dimoune criait, vous suffirez, mais qui fait lui crier ? Mais mon père, qui fait l'équilibre, ce qu'il peut faire ? Vous n'est qu'il est tous solipé, comme ça, vous n'est qu'il est tous solipé, il peut faire de ça quantité, tu n'as pas là. Mais c'est vrai. Quand nous, nous faire une affaire, nous toujours, les toujours, tu me dis, mais non, il n'y a rien du tout. Mais quand dimoune fait un autre quelque chose, alors là, 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 il est grave, là, c'est une belle affaire. Mais s'il nous prend le temps de nous arrêter, de nous arrêter telles et telles affaires. Comme mon dimoune, qui souvent dit à moi, ah, je t'ai l'essence des autres, dans telles et telles affaires, il fait telles, il fait telles, il fait un sens, il fait un montre-le, il fait telle et telle manière, il fait un très petit, telle manière, il fait un très petit, il fait un peu de pardonner, parce qu'il fallait comprendre qu'il est bizarre, c'est ça qu'il n'y a de faire, c'est grave. Critique-l'y, pour redresser, pour améliorer-le. La critique jamais améliorent dimoune. Et puis ce qui est comique, aussi, nous l'améliorent dimoune, nous l'essence dimoune, mais nous, quand on a un petit problème dans notre vie, vous nous remarquez ça ? Nous nous disons, mais qu'il faut telle et telle affaire ? Ah non, moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de s'en dire, moi, mon destin qui est comme ça, dans mon disant ça, ou bien mon horoscope qui est comme ça. Moi, je ne suis pas capable de s'en dire. Je suis capable de s'en dire, je suis capable de s'en dire, je suis capable de s'en dire, il faut dire que les autres s'en dire, et moi, pour critiquer les autres, pour écrasser les autres, avec moi de la critique, avec moi de la parole de travers, avec moi de l'insulte, pour améliorer les autres, pour donner les autres l'occasion d'améliorer. Mais moi, quand je dis un sens de telle affaire, je me dis non, je ne suis pas capable. Moi, dans mon disant, je suis comme ça. Alors, moi, je crois que souvent, ce n'est pas la critique, ce n'est pas rendre coup pour coup qui va changer quelqu'un. Ce qui nous capte à faire, l'air là, nous permet plus la haine, plus souffrance, plus violence dans une situation. Prendre la décision de pardonner, même spirituellement, c'est accepter d'entrer dans un système pour arrêter la violence, pour arrêter la haine. Parce qu'il rentre coup pour coup, c'est un escalade de violence. Ça ne va jamais cesser. Le pardon, c'est une façon de dire, il faut que ça cesse. Et ça commence avec moi. Pas il faut que les autres cessent, il faut que ça cesse avec moi. Il y a une passage dans la Bible qui dit à nous, si tu viens présenter ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère. Alors c'est comme ça, qu'il ne pas rentre coup pour coup, nous rentre dans cette spirale-là qu'on va dire, nous peut augmenter la violence, ça jamais pour finir. Et nous attend toujours que les autres arrêtent la violence. Après ça, nous poussons. Non. Le pardon, ça veut dire, c'est une manière qui nous dit, il faudrait arrêter la violence. Ça, c'est la décision du pardon. Après, nous pourrons dire, qu'est-ce que veut dire la réconciliation ? La réconciliation va venir, il ne va pas venir, la guérison vient ou ne vient pas. Mais d'abord, la décision de pardonner, c'est ça. Comme nous dire souvent, l'amour, nous dit à Bancou, souvent, l'amour est une décision. L'amour, ce n'est pas juste une affaire de palpitations, de vibrations. Ça, c'est... Le coup de foudre, c'est l'état amoureux, avec Bancou. Mais un psychologue dit à nous, l'amour, avec l'état amoureux, ce n'est pas la même chose. L'amour, c'est à un certain moment, la décision d'aimer, comme la décision de pardonner. Ça veut dire, qui est dans la réelle, qui est dans la souffrance, qui est dans la palpitation, qui est dans la vibration, camper dans la palpitation, camper dans la vibration, nous continuer, c'est-à-dire qu'il nous commençait dans la décision de construire la décision d'aimer, la décision de refaire la relation, la décision de rebâtir une relation entre deux personnes. Redonner à une relation l'occasion de partir, de recommencer, parce que chacun d'entre nous, d'abord et avant tout, nous fait nous construire à partir à une relation, à un être humain, l'y bâtir, l'y construire, l'or, l'or, une relation avec les autres, d'abord avec son maman, avec son parent, et puis petit à petit avec les autres. Donc, à chaque fois qu'il nous reconstruit, qu'il nous pardonne, nous donne la relation de repartir par-delà, l'offense, par-delà l'erreur, par-delà la souffrance. Voilà ce que c'est que cette occasion de pardonner pour donner une chance à la relation, de repartir, pour donner une chance d'arrêter la haine, la violence, la souffrance. Alors, on nous arrête là pour cette semaine, et nous reprend la rencontre la semaine prochaine. Bonsoir et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?